Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Je peux enlever ça pendant que j'y suis Une petite journée tranquille aujourd'hui Vacances scolaires Et j'étais censée être avec Inès comme tous les jours où je ne travaillais pas Mais elle a réclamé ce matin à voir ses grands-parents, donc mes parents Donc elle est partie chez eux pour une petite partie de la journée Bon du coup pour eux c'est pas hyper cool, c'est masqué etc Parce que du coup je veux que personne prenne de risque Mais elle est avec eux aujourd'hui et elle sera avec ses autres grands-parents le reste de la semaine Puisque je travaille deux jours cette semaine Je suis en train de me préparer tranquillement avec en fond sonore les machines Que j'aurais dû faire ce week-end mais j'avais pas envie Pas envie de plier du linge, pas envie de m'occuper de ça Donc voilà, ce sont les machines de début de semaine Pour rattraper mon retard dans tout ce linge Je suis en train de me maquiller tranquillement Je vous fais pas le descriptif de ce que j'utilise Parce que c'est quasiment identique à la vidéo tutoriel maquillage Que je vous ai postée il y a pas longtemps Que je vous mets sur l'écran si vous l'avez loupé Donc voilà, vraiment rien d'incroyable Et j'ai une allergie sous l'oeil ici Je suis officiellement allergique au vernis à ongles Je me suis fait poser du vernis à ongles en institut J'ai été invitée par le salon Esquet Je vous mettrai les références, l'adresse, etc. en barre d'infos C'est un chouette salon en plus qui est situé sur les hauteurs d'Annecy le Vieux Et ils font salon de thé, massage, tous les soins esthétiques, etc. On m'a proposé une pose de vernis semi-permanent Sauf que je travaille dans deux jours Donc c'était compliqué de faire poser, de déposer dans le bon délai Donc j'ai fait une pose de vernis classique Et à chaque fois que j'ai du vernis à ongles sur les mains Pas sur les pieds, je pense tout simplement parce que c'est éloigné de mon visage Mais à chaque fois que j'en ai sur les mains Et que je porte mes mains à mon visage, bien sûr J'ai une allergie qui se déclenche autour des yeux Donc voilà, je ne porte pas d'anticerne aujourd'hui Parce que je ne veux pas me maquiller là-dessus Et je dégaine à chaque fois un soin que j'ai acheté il y a des années Que je rachète régulièrement parce que je n'utilise pas assez souvent pour le finir Et donc j'ai peur que ça périme, surtout pour une zone comme ça C'est l'une de vous qui m'a conseillé ça il y a des années en arrière C'est le Topialyse Palpébrale Voilà, de chez SVR C'est vraiment un soin palpébrale comme paupière C'est vraiment un soin qui est fait pour les irritations de la paupière Les paupières irritées Avec de l'oméga 369, des céramides et de l'acier hyluronique Voilà, c'est un petit tube, ça fait 15ml Moi je le rachète du coup quasiment à chaque fois Parce que je ne le finis pas entre deux utilisations Heureusement je ne fais pas des allergies tous les jours Mais voilà, je voulais vous en parler Si comme moi de temps en temps vous souffrez de petits soucis comme ça Donc ça fait 3 jours que j'en mets Ça va finir par passer mais c'est toujours un petit peu désagréable Je suis en train de me maquiller J'ai enlevé mes airpods parce que je suis en train d'écouter Un livre audio J'ai fait un peu le tri dans tous mes podcasts récemment J'ai saigné tous les podcasts que j'avais en attente Et livre audio Cette portion du vlog est en collaboration avec la société Audible Que vous connaissez peut-être Ils m'ont contacté pour qu'on travaille ensemble Donc j'ai accepté avec grand plaisir Parce que je suis cliente de la plateforme Depuis ça doit faire au moins deux ans maintenant Je vous en ai parlé à plusieurs reprises Je me suis mise sur un petit trépied Pour vous expliquer ça de façon un peu plus claire Donc Audible c'est une application sur smartphone Moi mon application elle est ici Et là c'est ma bibliothèque Les livres en bas ce sont ceux que j'ai déjà écoutés Et actuellement je suis en train de lire La disparition de Stéphanie Mailer de Joël Dicker C'est un très 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 long livre Comme vous voyez il me reste 6 heures d'écoute Et ça fait vraiment des semaines que je suis dessus Moi j'adore ce principe de livre audio Parce que ça me permet de lire davantage Et surtout j'optimise les temps creux Quand je fais de la paperasse Quand je fais du ménage Quand je suis en voiture Vous savez que j'ai pas mal de trajets pour aller au travail Donc ça me permet vraiment de lire beaucoup plus Que ce que je peux faire habituellement Et comme beaucoup de personnes je trouve que je ne lis pas assez Donc de ce côté là ça m'arrange Alors si vous voulez tester Audi Vous avez 30 jours d'essai gratuits sans engagement Je vous glisse un lien en description de cette vidéo Voilà comment se présente l'interface Lorsque vous arrivez sur ce lien Ensuite c'est 9,95€ par mois Si vous voulez donc poursuivre l'expérience Ça vous donne droit à un crédit Donc un livre audio de votre choix Quelle que soit la longueur du livre Si vous êtes client Amazon Prime C'est mon cas Vous avez droit à deux crédits Donc vous pouvez avoir deux livres audio par mois La création du compte elle est très très simple Si vous êtes déjà client Amazon Ce sont les mêmes identifiants qui sont utilisés Donc c'est vraiment très très facile Et ensuite le moyen le plus simple C'est de passer par cette fameuse application Audible Cette application elle est disponible sur iOS Vous voyez que moi je suis sur iPhone Mais si vous êtes sur Android ça fonctionne aussi Vous pouvez aussi vous en servir sur des appareils connectés Type Alexa Ou alors sur votre ordinateur Et vous voyez la progression du livre qui est ici Vous pouvez également lire plusieurs livres en même temps Moi c'est pas quelque chose que je fais trop Mais c'est tout à fait tout à fait possible Et si vous trouvez que vous avez trop de livres en attente Moi j'en ai quand même quelques-uns qui s'entassent un petit peu Vous pouvez suspendre votre abonnement Profiter des crédits que vous avez Donc les livres que vous avez eu par le passé ne sont pas effacés Ils restent dans votre bibliothèque Et puis reprendre votre abonnement à tout moment Quand il vous manque un petit peu de stock de livres Alors il y a vraiment de tout Des romans Des livres de développement personnel Des grands classiques Moi j'ai La promesse de l'aube de Romain Garry Qui est en attente quand je parle de grands classiques Développement personnel J'ai pris ce livre L'art subtil de s'en foutre Je trouve le titre hyper accrocheur Ça m'intriguait bien Donc je l'ai mis de côté Et puis ensuite vous avez des romans Des autobiographies Voilà il y a vraiment de tout Des grands classiques Je suis très contente de pouvoir travailler avec Audible Parce que vous savez que ça fait des mois Que je vous parle de mon amour pour les livres audio Si c'est pas des années d'ailleurs Et moi j'optimise vraiment tous mes temps morts Quand je marche dans la rue pour me rendre à un rendez-vous Quand je vais chercher ma fille à l'école Si vous faites du sport aussi Ça peut être hyper adapté Ça vous permet de lire De vous libérer un petit peu l'esprit De vous concentrer sur autre chose Quand vous êtes en train de faire un effort physique Je vous invite à me dire en commentaire Quel est votre livre audio préféré Ou votre dernière lecture Je trouve toujours très intéressant De partager ce genre de choses Et puis voilà je vous refais un petit Un petit point sur mes lectures Celles qui sont en bas Ce sont celles que j'ai finies Et puis celles qui sont en haut Ce sont celles qui sont soit en cours Soit en attente d'être lues Voilà sur ce Je finis de me préparer Et pour que je puisse enfin démarrer ma journée Parce que j'ai plein de trucs à faire Je suis déjà installée à mon bureau Je ne vous fais pas de tenue du jour Parce que je suis en train de réaliser une vidéo Qui s'appelle 5 jours 5 looks Enfin 5 looks Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un look Mais je suis assez honnête sur ce que je porte Je ne suis pas en talons aiguilles tous les jours Donc ça sera dans cette vidéo Qui va arriver dans les semaines qui viennent Et je suis en train de planifier Des petites activités pour faire avec Inès Alors on est en période de pandémie Donc clairement on est assez restreint Sur la quantité d'activités à faire Et mon téléphone sonne Donc je disais Avant d'être interrompue par ma banque Que je cherche quand même à faire des activités avec Inès Pour l'occuper parce que Deux semaines sans école Il faut quand même qu'on trouve des choses à faire Alors on a été bien gâtés par la neige Donc l'uge, sortie, boule de neige, boule d'homme de neige Ça c'était très simple à organiser Mais ça fait un moment qu'elle réclame de voir des animaux Donc je suis anti Enfin on est anti zoo avec Quentin Je ne sais même pas si les zoos sont ouverts d'ailleurs Cette période là Je dis ça mais je n'en ai aucune idée Du coup j'ai bien envie de l'emmener dans une sorte de ferme éducative Donc je suis en train de me renseigner Il y en a une à une trentaine de kilomètres d'ici Même pas, 20 kilomètres Donc je suis en train de me renseigner pour aller voir ça demain matin Apparemment c'est ouvert C'est ouvert toute la semaine Voilà ouvert au public Il y a aussi des ateliers Mais il fallait réserver ça à l'avance Donc ça je ne l'ai pas fait Et puis ça tombe sur des jours où je travaille Donc c'était un peu compliqué de toute façon Donc je suis en train d'organiser ça Et sinon Et sinon bibliothèque Qui est quand même une activité pratique Et gratuite Je ne sais pas si c'est gratuit dans toute la France Mais en tout cas pour les enfants à Annecy Il faut juste un justificatif de domicile Et c'est gratuit Donc on y va quand même assez régulièrement Et je prends rarement plus de 5 livres Parce que je trouve que c'est déjà bien On les change toutes les semaines Et je crois qu'on peut en louer jusqu'à 20 ou 30 en ce moment Enfin il y a eu la quantité de livres à emprunter Enfin de livres, d'ouvrages De supports à augmenter avec le Covid Donc j'ai pris Laissez maman tranquille Qui est une petite histoire avec une maman éléphant Qui essaye de prendre son bain C'est juste adorable Après on est sur une passion dinosaure Donc dis maman pourquoi les dinosaures ne vont-ils pas à l'école Qui est une sorte de recueil avec des questions d'enfants Qui est très mignon Voilà ça peut peut-être vous donner des idées de lecture aussi pour vos enfants Un livre qui s'appelle L'été Lui on l'a lu qu'une fois Donc je ne me souviens plus très bien de l'histoire Ah oui c'est des animaux qui essayent de s'avriter du soleil Qui essayent de trouver de l'ombre C'est très mignon Un livre qui s'appelle Dragounet Pareil en ce moment c'est un peu passion Dinosaure, dragon Donc ça aussi ça rencontre un grand succès Et ensuite un livre qui s'appelle Mamina Madi Alors que j'ai pris principalement parce que le surnom de la grand-mère d'Inès Donc la maman de Quentin c'est Mamina Il se trouve que du coup Mamina dans ce livre n'est pas du tout une grand-mère Mais voilà je l'ai vue Je me suis dit qu'il fallait qu'on le prenne Et c'est une très belle histoire sur la tolérance, l'ouverture d'esprit Que je trouve adorable Voilà donc si vous avez une bibliothèque pas loin de chez vous Bah je vous invite à faire comme nous A vous y rendre Les horaires ont pas mal changé ici Je crois qu'elle est ouverte plus que certaines demi-journées dans la semaine Donc voilà faut pas trop y aller au hasard Parce qu'on risque de tomber sur une période où c'est fermé Sinon d'autres petites idées Si vous manquez d'inspiration Vous tapez coloriage Alors donc je vous parle pour un enfant qui est en maternelle Vous tapez coloriage maternel sur Google Images Vous tombez sur des planches de coloriage à thème Enfin il y a vraiment pas mal de choses Vous imprimez ça en noir et blanc Ça fonctionne hyper bien On a fait des découpages On a fait du collage, de la peinture On a fait un atelier aussi Je vous avais partagé ça sur Instagram J'ai dû le mettre en story à la une Inès Un atelier créatif avec de la peinture à base de chocolat J'essaierai de vous retrouver la référence du site C'était un truc à distance En visio c'était hyper bien organisé Je vous remettrai ça en barre d'infos aussi Voilà il faut un petit peu redoubler d'inventivité pour occuper les enfants Parce que clairement on peut pas faire ce qu'on veut On peut pas se retrouver avec plusieurs enfants etc C'est un peu compliqué Donc voilà ça peut vous donner quelques petites idées Je sais pas où vous placez la caméra Donc je vais forcément avoir cette posture là Je suis en train de préparer à manger J'ai pas trop le temps donc je vais réchauffer en fait Un risotto d'automne au riz de Camargue IGP, Potimarron et Châtaigne de la marque Procin J'avais reçu ça dans un colis Lafourche Et je sais pas trop ce que ça vaut J'ai quand même fait des escalopes de poulet avec Parce que je me rends pas trop compte de la quantité Pour deux personnes Mais je crois que j'ai encore un bocal Au pire je réchaufferai un autre bocal Et je suis en train d'écouter D'écouter et de regarder Le dernier épisode de Un bon moment Dont je vous ai parlé dans une vidéo Fiveries qui est une émission Qui est aussi un podcast audio Vous pouvez l'écouter de deux façons Soit sur la chaîne Youtube de Kiane Kojandi Soit via sa chaîne de podcast Et l'invité c'est Hakim Djimili Qui est un humoriste mais que je connais pas très bien Mais que je trouve hilarant Donc vraiment il va falloir que je fasse plus de recherches Parce qu'il est très piquant J'aime beaucoup son approche Donc Quentin va rentrer du travail ce midi Pour manger à la maison Donc aujourd'hui pas de télétravail Et j'irai chercher Inès dans l'après-midi Chez mes parents J'ai reçu mes nouvelles cartes de visite pour le blog Alors je commande chez C'est écrit où ? Là ? Chez Mou Je vous mettrai ça sous la vidéo M2O C'est pas du tout sponsorisé Je les paye avec mon argent Et ça fait plusieurs années que je commande chez eux Ça fait au moins 6 ans Je crois que ça fait depuis le premier design du blog Que je commande mes cartes de visite chez eux Je pense qu'il existe moins cher Mais je trouve que l'outil pour créer les visuels Et tout est très bien fait Et j'ai toujours été très contente de la qualité Donc je suis retournée chez eux Ce que j'avais oublié C'est que l'entreprise est située au Royaume-Uni Depuis toujours Et que Et bien merci le Brexit Je me suis farci 35 euros De frais de douane Voilà Sachant que ce sont déjà des cartes de visite Vraiment luxe Je les paye quasiment 1 euro une idée Bon ça c'est mon problème Sinon j'ai qu'à prendre des modèles moins coûteux Mais je me fais toujours assez plaisir Voilà Donc C'est pas du caviar mais presque Donc voilà comment je les ai faites faire cette année J'ai repris le logo Que Juliette, ma graphiste A fait Qui est le même logo que la précédente fois Mais un petit peu remanié Avec un fond terrazzo Et il y a une Voilà là je pense que vous voyez bien Il y a un effet un peu feuille d'or Sur le néroli Et à l'arrière c'est pareil Il y a un effet feuille d'or sur le mariel Donc Ça ça coûte cher Tous ces petits effets J'ai pris un papier de très bonne qualité L'écran arrondi ça aussi Ça coûte assez cher Mais franchement les frais de douane Je les ai pas vu venir Donc j'ai commandé 100 cartes J'ai payé à peu près 100 euros Avec les frais de port en plus Depuis le Royaume-Uni 110 euros Je me souviens plus Et 35 euros de frais de douane Voilà Je suis ravie Non mais c'est tout Je vais pas me plaindre C'est un risque à prendre J'ai pas du tout pensé au fait que Que maintenant les frais de douane étaient possibles Tant pis C'est le jeu J'ai joué Maman faire un coeur Faire un coeur ? Là Là maman regarde Je fais quoi ? Je dessine un coeur ? Oui là Et colorier dedans Bouge pas Voilà Trop mignon Tiens chérie Donc j'ai retrouvé Mademoiselle Inès Qui est de retour de chez les grands-parents Ce petit chat Qui a toujours extrêmement faim Et je voulais vous présenter Un colis que j'ai reçu Je tire la chaise De la part de ma copine Marine De la boutique en ligne Bloom & Blush Marine elle ne revend Que des marques de cosmétiques Donc maquillage Soin visage Soin corps Soin cheveux Avec des compositions Vraiment naturelles Voire bio Elle m'a demandé De faire une petite sélection Sur son site Donc juste adorable Elle m'a envoyé des choses en plus J'avais sélectionné Le traitement exfoliant Pour le cuir chevelu De chez InnerSense Alors moi Le seul produit que je connais Dans ce domaine là C'est le scrub l'avant Au sel marin De chez Christophe Robin Donc je suis hyper curieuse De tester Vous voyez c'est une pâte Un peu rose comme ça Donc avec des grains Pour venir exfolier Le cuir chevelu Donc je suis très très curieuse De tester ça Nous avons un invité surprise Ensuite j'ai reçu Le nettoyant aux plantes Détoxifiants de porc De la marque 100% pur C'est une marque Dont Marine parle beaucoup Sur son compte Instagram Et pareil Je suis très très curieuse De tester ça C'est dans cette petite boîte Et ensuite de la marque Air Perez Pareil elle a beaucoup De références de cette marque là J'ai reçu le blush du haut Autant vous dire que ça C'est juste fait pour moi C'est les teintes Que j'adore porter Éter comme hiver Et c'est vraiment Un gros conditionnement Ça fait 10 grammes Autant vous dire Qu'il y en a pour une vie Donc ça Dès demain matin C'est sur mon visage Pour tester Et ensuite Un baume à lèvres teinté C'est la teinte Life Je vous ai pas dit Pour le blush C'est la teinte Bondi Bondi pour le blush Et Life Pour le baume à lèvres Je vous mets de toute façon Tous les liens Dans la barre d'infos Si vous voulez aller retrouver ça Je viens de tester le baume Sur ma main Non c'est en effet Assez transparent Mais quand on voit le raisin C'est assez C'est assez surprenant Mais non c'est quand même Tout en transparence Bon voilà Ce sont des couleurs que j'adore Mais Marine me connait Très très bien Et elle m'a glissé aussi Le sérum à l'acide hyaluronique De la marque Evolve Lui j'ai déjà utilisé au moins Une ou deux fois par le passé Et je sais que je l'aime beaucoup Donc je suis très très contente De pouvoir m'en servir une nouvelle fois Et j'ai eu des petits échantillons Si vous passez commande sur le site Vous avez de toute façon Des échantillons dans votre commande Le booster Vitamine C Rétinol De chez Evolve Le masque Au rétinol De chez Evolve Et la crème Contour des yeux De chez 100% Pure Voilà J'ai trop hâte de tester tout ça Plein plein de belles marques A découvrir chez elle Il y a notamment la marque Léa Lani Qui est une marque que j'adore Et elle revend Une grande partie des références De cette marque Donc voilà Merci beaucoup Marine J'ai hâte de tester tout ça Du coup vous en entendrez Probablement parler à nouveau Parce que Je vais pouvoir Essayer tranquillement Tous ces produits Clap d'oeufs Sur cette journée Très productive J'ai un petit gratin De pâte brocoli En préparation Autant vous dire Que ça c'est la recette Quand vraiment Il n'y a plus rien Dans le frigo J'ai même pas D'oeuf Je voulais faire une quiche Mais en fait J'ai même pas d'oeuf Ça va se finir en gratin Inès était en pyjama En train de manger Des biscuits apéro Parce que Quentin Viendra entrer du boulot Et on se fait un petit apéro Je vais finir le vlog ici J'espère que Tout ça vous a plu Et puis Je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt Bon dimanche